Alors j'aimerais aujourd'hui partager avec vous un enseignement incroyable, un enseignement d'une portée folle que nos sages nous dévoilent et qui je pense pour Abedrat Hachem beaucoup nous aider dans nos relations humaines et surtout je pense que ça pourra nous aider à gérer les relations un peu conflictuelles qu'on peut avoir parfois. Alors le Talmud il nous rapporte l'histoire de Rabhimir Balanes qui était persécuté par son voisin, son voisin il lui faisait la misère, mais la misère c'était invivable, Rabhimir il n'en pouvait plus, il ne pouvait plus continuer de rester comme ça, alors il se met à prier et il demande à Dieu de punir cet homme, Hachem punis le, et là sa femme elle entend prier et elle lui dit mais je ne comprends pas, au lieu de prier pour qu'il s'en prenne une, prie pour qu'il fasse Choua, prie pour qu'il change, prie pour que Dieu l'aide à devenir meilleur, parce que de la même manière que Hachem il a décidé que cette personne elle te fasse du mal aujourd'hui, et bien Hachem il peut parfaitement décider que demain cette personne elle te fasse du bien. Alors Rabhimir il accepte la remarque de sa femme, et il commence à prier, et il prie pour que cet homme il fasse Choua, fin de l'enseignement. Et là mes amis je pense que, il y a un message absolument phénoménal pour chacun de nous. Le Talmud ici vient nous apprendre que un juif c'est pas quelqu'un de normal, un juif c'est pas quelqu'un de rationnel. Mes amis on n'est pas une nation comme les autres. C'est pas qu'il y a plein de nations, et puis il y a aussi l'homme israël parmi toutes les nations, non. Non. Dans la prière de Shabbat après-midi, on dit une phrase qui est tellement belle, tellement forte. Mi ki am ha israël, mi ki am ha israël, qui peut te ressembler toi israël ? Personne. Personne. On est un peuple absolument unique. On est unique au monde. Vous croyez que Dieu il nous a choisis comme ça pour rien ? Allez je me fais un kiff, allez je vais les choisir eux. Mais non pas du tout. Pas du tout. Hachem il nous a choisis nous parce qu'on est spéciaux. Hachem il nous a choisis nous parce qu'on est spéciaux. Parce qu'Hachem il sait qu'on réagit pas comme les autres. Un juif au travers d'une personne qui le fait souffrir. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Il peut tout simplement améliorer ce monde. il peut faire avancer ce monde. Il peut le rapprocher de la Géoula. Comment ? On a tous en nous ce que nos ancêtres ils nous ont rentré dans nos gènes. Ce que nos ancêtres ils nous ont donné en héritage. tous, chacun d'entre nous religieux, pas religieux, chaque personne dont la maman est juive elle a en héritage ce que nos ancêtres nous ont donné. c'est-à-dire savoir répondre à la haine par l'amour. Savoir répondre à la colère par la bonté. Personne au monde personne au monde n'est capable de rendre le mal par le bien. Personne ! Il n'y a que nous, Rabotai. Il n'y a que nous qui sommes capables d'arriver à faire une chose pareille. Sur 8 milliards d'êtres humains on est les seuls à pouvoir faire ça. Les seuls. Tu as une relation chaotique avec ta mère. Chaotique. Pendant des années elle ne t'a jamais jamais montré un signe d'amour. Jamais. Ta belle-sœur elle t'a fait un affront qui est impardonnable. impardonnable. On doit se rappeler mes amis qu'on est capable qu'on est capable d'arriver à faire des choses qui défient la logique. Alors comment tout ça vient ? Comment c'est possible une chose pareille ? Tout simplement mes amis parce que Dieu il a mis en nous une partie de lui. Il a mis en nous une partie de lui. On a chacun d'entre nous une partie d'Hachem. Et cette partie de nous et cette partie de Dieu pardon qui est en nous cette partie d'Hachem qui est à l'intérieur de nous c'est elle justement qui nous donne la force de nous dépasser. Cette partie que Hachem est l'amie à l'intérieur de chacun d'entre nous c'est elle qui nous donne la force de faire des choses qui ne sont pas humaines. il faut qu'on prenne conscience mes amis que le peuple juif il se trouve en ce moment dans une période où il a besoin d'une protection divine très très spéciale. On traverse des catastrophes qui ne sont pas logiques qui ne sont pas simples et on a tous envie que Hachem se rapproche de nous. alors nous aussi nous aussi on doit se rapprocher les uns des autres nous aussi on doit se pardonner on doit s'aimer même si il y a un monde qui nous sépare c'est dur ça demande des efforts ça demande parfois même de gros efforts mais justement mes amis plus l'effort il est grand plus l'effort il est grand et plus la récompense elle est phénoménale combien de personnes ont vu leur vie changer leur masal changer quand ils ont commencé à pardonner on en est tous capables tous capables alors qu'Hachem nous aide